Congolaises de mon état, l'opération coup de poing 5 sur 5. Pour quelles raisons ? Tels que nous les Yalangoto, nous on sort tous les jours à 3h, 4h pour venir acheter la marchandise, revendre encore. Or quand on sort à 3h, à 2 fois on avait peur de sortir. Tu ne peux pas sortir parce qu'il y avait les kulunas, les bébés noirs par-ci, par-là. Même tu ne peux pas rentrer tard. Tu peux rentrer à 20h, 21h. Même chez nous, le beau plateau vers les rails, ce n'était pas difficile. Mais là actuellement, je sors à 4h tous les jours. Je sors à 4h, je suis à la TME, je vends, je finis, je viens au marché. Là je suis au marché total. 5h34, je suis au marché. Donc là, depuis que l'opération a commencé, c'est 5 sur 5, 10 sur 10. Je félicite vraiment monsieur le ministre, le président, tout le monde pour la sécurité. Vraiment à ma congo, il y a la belle vie, il y a vraiment l'ambiance. À 2 fois, je suis là jusqu'à 0h, vraiment il y a la sécurité. Vraiment ça va, ça va. Par rapport à avant, pour sortir à 3h du matin, c'était difficile. L'opération en elle-même, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Pour répondre à ta question, je trouve pour qu'elle continue. Parce que ça a discipliné certains enfants, même ceux-là qui n'étaient pas des Koulouna. Les enfants, parmi eux, il y a des enfants qui rentraient très tard à la maison, qui traînaient les pas dehors. Avec cette opération, ceux-là qui traînaient dehors, n'importe comment, il rentrera tant. C'est bon. D'autre part, le défaut c'est quoi ? C'est que quand on lance une opération comme ça, dans d'autres cieux, on forme les gars qui doivent, n'est-ce pas, assurer cette opération. On forme les gars qui, autrement dit, les gens de la force publique, on leur donne une instruction donnée, une éducation donnée. Pour l'espoir, pour mener à bien cette opération. Donc ça va continuer, mais entre-temps, ils doivent connaître aussi leur opération et leur devoir, comment il faut le faire. Personnellement, je ne vois pas le changement, parce que dernièrement, j'ai vu encore qu'on avait arrêté, je crois que c'était à 5 heures, je crois. Une maman là-bas qu'on avait agressée, non loin de chez moi, là-bas dans mon quartier, j'avais habitué là-bas. Donc, l'opération coup de poing, je ne sais pas si c'est dans d'autres quartiers, ça porte leurs fruits, mais aux zones du sud, ici, en tout cas, ça continue, quoi. Alors, pour vous, l'opération doit continuer ? Bon, l'opération devrait continuer, mais la seule solution pour moi, c'est qu'ils doivent cibler réellement les concernants. C'est-à-dire que, peut-être par là avec les chefs du quartier, je ne sais pas comment, mais ce qu'on peut-être qu'on va arrêter dans l'ensemble, ce chef du bloc, ce chef du quartier, de montrer, non, lui-là, il est conscient, celui-là, Saint-Coluna, et puis, peut-être, après ça, on pourra avoir des bons résultats, en fait. Pour vous, la police doit travailler avec les chefs du quartier, les chefs du bloc ? Bien qu'il peut peut-être avoir d'influence, mais je crois qu'il devrait travailler avec ceux qui sont sur le terrain. L'opération, coup de poing, bon, ça ne peut pas terminer, parce que, je parle en tant que chef du bloc, que je suis, dans ce quartier, le quartier 26, il y a beaucoup de colonnats qui, à partir de 22h, 22h, le colonnats commencent à circuler. Donc, la population, la communauté a peur par ces gens-là qui portent des machettes en main, tout cela. Donc, ça ne peut pas terminer. Il faut, la police doit faire son effort qu'on puisse réindiquer ce phénomène-là. Moi, j'accepte que l'opération doit vous contenir, mais parce que ça nous donne un avantage, nous, les parents qui ont des enfants, on a des enfants qui sortent de 6h à la maison, qui viennent rentrer au moins à 22h. Mais quand l'opération commence, continue, nous, on va avoir des avantages avec nos enfants qui commencent à dormir maintenant à 19h20. Merci pour l'État. En tant que jeune fille, l'opération coup de poing, ça m'arrange, parce que l'État doit continuer à... arrêter tous les bandits qui sont en train de sémer le désordre et puis sensibiliser les jeunes à faire quelque chose. Il est 17h30 lorsque les éléments de la police et de la gendarmerie de Brazzaville prennent d'assaut la petite forêt du PK-13, se trouvant derrière le CNR TV et devant Radio Brazzar. Une forêt où les bandits de grands chemins qui sévissent en combo dans le 9e arrondissement d'Iri viennent se cacher, consommant des produits stupéfiants. Pour ce 14e acte de l'opération coup de poing, ces présumés bébés noirs ont été mis hors d'état de nuire. Juste après, les éléments conduits par les colonels-majors Gilda Solanguet et lui Landon Goyo ont mis le cap sur le quartier Michalou, secteur école 5 février, où ils ont également mis la main sur des bandits. Nous sommes au 14e jour de notre sortie de l'opération coup de poing et pour la journée d'aujourd'hui, nous avons interpellé 119 dans deux jeunes filles. Il faut dire que l'objectif est à temps. Aujourd'hui, nous avons traité le secteur de la CNR TV, télévision derrière, dans la forêt. Nous avons travaillé également du côté de Bakungo, ainsi que le secteur de Filou. Les parents, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents ? Vous savez que le contrôleur opérationnel avait déjà dit déjà, les parents doivent comprendre que nous sommes là pour leur sécurité. Notre but, c'est de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas le grand banditisme dans la ville d'Oaza-Ville. Souvent, les parents ont tendance à dire que non, l'enfant n'a rien fait, il est parti dans une pharmacie à acheter des produits. Mais ça, ce n'est pas la peine de nous raconter des bobards. Nous interpellons ceux qui sont dans le milieu du grand banditisme. Nous demandons aux gens du Congolais de rester tranquilles, de s'occuper de leurs études, que d'aller dans les déboires, aller consommer la drogue et tout ça. Ça, ce n'est pas du tout bien. Pour les jeunes qui ne veulent pas écouter leurs parents, on va vous dire que cette fois-ci, nous serons très séquents. Ce n'est pas le moment encore, on n'est pas autorisés à libérer les jeunes. Mais ceux-là, c'est des vrais bandits que nous avons interpellés. À Bakongo, dans le deuxième arrondissement de la ville capitale, l'acte 14 de l'opération coup de poing a été plutôt marqué par des descentes dans les domiciles des présumés délinquants qui sévissent dans les quartiers. Ce, après des investigations menées par les forces de l'ordre, pilant des courses, plusieurs personnes interpellées et des produits nocifs à la santé ainsi que le tabac indien saisi. La population, rassurée par cette énième descente des forces de l'ordre, leur propose une opération nocturne à l'effet de surprendre beaucoup de ces bébés noirs. Depuis que je suis né, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu cette malchance de croiser ces banches. Mais j'entends parler, oh non, dans tel quartier, on a assassiné, on a coupé un tel machin et tout. Sinon, moi, particulièrement, non, 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 ça ne m'est pas encore là-dedans. Mais tel que la zone où nous sommes, quand vous regardez de l'autre côté, c'est une zone périphérique un peu en bas, c'est une zone aussi où les gares opèrent. Plus que jamais déterminés à endiguer le grand banditisme à Brazzaville, les commandants des forces de police et de la gendarmerie de Brazzaville insistent sur l'implication des populations à travers la dénonciation des fauteurs de troubles pour réussir ce pari. Mais pour les jeunes au Koulouna, moi, aujourd'hui, je pense que quand les enfants sont de bandit, vous arrêtez le Koulouna, il faut créer un centre pour ces Koulouna-là. Comme au Congo, il n'y a pas assez de jeunes qui ont de diplômes. Et c'est de former une école qui peut encadrer les enfants-là. D'autres peuvent faire la maçonnerie, d'autres peuvent faire la groucure, d'autres peuvent faire la soudure pour que les enfants-là, au moins, quand ils sortent là-bas pour leur banditisme, pour qu'ils puissent accélérer un autre boulot. Et entre-temps, quand on arrête les gars, on vient de sortir moyennant, je ne sais pas, 100 000, 150 000, ou tu peux voir même 500 000. Mais je pense que l'objectif, ce n'est pas celui-là. L'objectif, c'est, quand on les arrête, c'est chercher, n'est-ce pas, à les ramener sur les droits de chemin. Autrement dit, qu'ils ne puissent plus perpétrer ce genre d'actes. Malheureusement, quand on fait payer de l'argent aux parents, et ces mêmes enfants qu'on sort des prisons, demain après-demain, ils vont encore perpétrer ce genre d'action, donc ça revient comme de la routine. L'objectif, c'est vrai que, quand on les arrête, on les envoie quelque part, par exemple, pour une rééducation. Autrement dit, leur affaire à prendre du métier, la menuiserie, la soudure, je ne sais pas, la charpente, voilà. Un an, deux ans, trois ans, ils sont là, et demain, quand ils vont revenir, ils ne vont plus perpétrer ce genre d'actes, parce qu'ils sont déjà occupés. Pour moi, si on peut prendre l'initiative comme à Kinshasa, on vous arrête, on vous envoie, je ne sais pas, loin, 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 on vous enferme, prenez un métier. Or, ça serait bien. Or, chez nous, le défaut, c'est qu'on arrête bien, mais demain, ils sortent encore, pour venir encore vous agresser. Or, là, 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 on avait des principes, ah, moi, tel, quand je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller. Là, maintenant. Depuis longtemps qu'on avait commencé à éduquer les autres, ils ont compris aussi, parce qu'ils ont vu l'opération, alors. Donc, franchement, l'opération doit continuer à travailler. C'est possible, je leur permets. Bon, les vrais Kourouna, là, pour moi, ils doivent être incarcérés pour une longue période. Et puis, peut-être, si il y a la possibilité de leur former en métier, pour moi, ça serait une bonne chose. Au lieu de les lâcher à chaque fois-là, on les arrête, on les lâche, et puis ils reviennent encore à la cité pour venir embêter encore nos mamans. Cette question-là, ça a été posé par notre commissaire de police du marché du Bacongo, là. Ça a été posé parce qu'on avait uriné avec lui. Lorsqu'on est en train de cycler, c'est-à-dire ces enfants-là, en maison d'Aro quelque part, mais il faut leur trouver un moyen d'apprentissage. pour que lorsqu'ils seront grands, ils puissent s'intégrer dans un métier, tout un chacun, comme on fait à Kinshasa. À Kinshasa, on les amène dans les zones reculées, là où on fait l'agriculture. Là, lorsque ces enfants-là vont atteindre un certain âge de l'adulte, ils connaîtront que la vie, il faut travailler. Maintenant, là, ils ne savent pas parce qu'ils sont en train de chercher des moyens, comment vivre, tout ça. Or, comme ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien à faire. Donc, ils se livrent à faire le banditisme. Or, là, ce n'est pas bon avec la communauté que nous sommes. Nous avons la force de travailler, tout ça. Si la majorité des gens sont en chômage parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, c'est ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans le marché, vendre. Le coup de poing des forces de l'ordre de Brazzaville n'épargne aucun quartier où les délinquants troublent la quiétude des populations. 112 présumés bandits, dont trois femmes, sont interpellées et arrêtées. Des produits pharmaceutiques d'origine douteuse, ainsi que des drogues, sont saisies ce week-end dans quelques quartiers de Maquélékele, de Telangaye et de Mfilou. Parmi les interpellés, certains se disent artistes. « D'autres avouent leur appartenance à des groupes de bébés noirs, sans oublier des crimes commis. » Les commandants de la région de gendarmerie et des forces de police de Brazzaville rassurent quant à la procédure à laquelle sont soumises toutes les personnes arrêtées. « Les personnes que nous interpellons à la base, il y a d'abord une dénonciation de la population. Suite à ces dénonciations, nous faisons nos enquêtes sur le terrain et ça permet de cibler réellement ceux qui ont commis des infractions. À l'issue de ces interpellations, nous faisons de nouveau des enquêtes pour réellement établir les responsabilités de manière individuelle. À l'issue de celles-ci, il y a une procédure qui les envoie au niveau du parquet et c'est le parquet en définitive qui décide de leur sort. » Avec les mêmes objectifs, l'opération coup de poing poursuit sans cours. La gendarmerie et la police vont intensifier leur patrouille de sécurité dans les zones où elles sont déjà passées et là où elles ne sont pas encore passées. La gendarmerie et la police ne sont pas passées. Alors, l'État a une décision « Akan n'a bango tout » ? « Akan n'a bango » 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 « Est-ce que l'État asala moussala wa » « Asala moussala » « Akan n'a bango 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 » Et peut-être que les gens à la terre de marche ont été mis lourds et je ne sais rien si jamais n'est pas d'intérêt. J'ai pas d'agir il s'agir. Je ne sais pas vraiment de l'argent. Pour qu'ils aiment lesistages, ils font sale realise de la bourse. J'ai mis d'arriver à l'eau d'envergure, j'ai mis d'arriver, je ne sais pas de la terre d'un plan. J'ai mis d'arriver. Je n'ai jamais eu de l'opération. Je n'ai jamais eu de la chaîne. Je n'ai jamais eu de la chaîne. Je me suis dit de faire des méthodes. Je ne suis pas une tomate. Je ne suis pas une tomate. Je ne suis pas une tomate. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. dans les hôpitaux qui font des rambles, ils ont la porte de lombard. Parce qu'ils se trouvent en hand qu'ils ne se trouvent pas. Ils se trouvent par les jardins, ils se trouvent comme pouvaient les jardins. Ils se trouvent dans les jardins. Les viernes, les pibos d'une chambre, ils se trouvent dans les télésionnaires, ils se trouvent par les bambotés par les mulheres. Il se trouvent par les violets, ils se trouvent dans les bombes et dans les violets. Ils se trouvent dans tout ça. Les pibos d'un temple, ils se trouvent dans les bombes. Non, le Prenez duenfant n'est pas qu'à ce moment-là. Moi, ma mère, elle va acheter la parole, quand elle va violer sur lequel c'est le violer. La blanquée, elle va se violer. Quand ils ont apporté dans la Monte-Laure, ils ont apporté à un autre nghĩaume. En tout cas, leur père, ils se sont apportés. Et elle a été accueillie dans l'armanage, elle a été arrêtée par les gens. Elle a été arrêtée de l'armée, elle a été arrêtée de l'armée afin de militer, et ça a été fricoté. C'est vrai. Pour moi et c'est l'aube du Sonra-Gwan. Il n'y a pas de diplômés. Il n'y a pas de diplômés. Il n'y a pas de diplômés. J'ai vu que je te fabule, je suis sûre que je vais travailler. Alors je vais continuer de faire une solution. J'ai besoin d'hier en français? Je me suis dit. J'ai besoin d'hier en français. Et je vais travailler sur le monde. Si je veux que vous zuvère, je peux me faire partie. Avant de se lever à écho, on s'en 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 dira, à la maison d'énagrément et à la maison d'écho. On en a besoin d'échanges et à la maison de l'écho. J'ai besoin d'écouter à l'écho, que l'échoise s'en 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 peut à l'écho. Là, la maison d'échoise s'en 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 va à la maison. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'il y a. 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 ça c'est un an à bachat qui les collèges à l'air vrai le ma casse donc mais on a piège balax on a battu tout passe par là Oui . Il sait directement Enter , Porque c'est un totisme , entirely en fait . Però ce qui n'est jamais donc un pire. J'ai vu que c'est Сейчас mal avec le nom de Monati. Mon avis est mon acquis ? Mon avis est mon avis. S'il vous plaît. Elle vous dit à moi. Elle vous dit. Qu'est-ce que vous le priez avec toi? Pour moi, je suis désormais. Est-ce que vous pouvez vous laisser donner ? C'est bien celui que vous la trouvez. Sous-titrage ST' 501 ... 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